La Banque du Canada a abaissé son taux directeur d'un quart de point aujourd'hui. Il se situe maintenant à 4,5 %. Il s'agit de la seconde baisse d'un quart de point en autant de mois. Avec nous pour en parler, le sénateur Clément Gignac, qui est également économiste. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillian. Et merci d'être là, c'est très apprécié. On a vu l'augmentation spectaculaire des taux d'intérêt au Canada en 2022, début 2023. Mais là, la diminution tant espérée par plusieurs semble vouloir se faire très graduellement, très lentement. Pourquoi la Banque du Canada n'abaisse pas son taux directeur plus vite? Il faut bien penser que, dans le fond, l'économie n'est pas en récession. Oui, elle ralentit. Et elle a une cible de 1 à 3 %. C'est une fourchette de cible en 1,3 %. Et là, ça fait juste quelques mois seulement qu'on est à l'intérieur de la cible de 3 %. Donc, elle veut y aller graduellement parce que par le passé, dans les années 70, par exemple, on avait baissé trop vite les taux d'intérêt. Et devenez quoi? Après un an, elle avait dû les remonter parce que l'inflation était repartie à la hausse. Donc, on veut s'assurer que non seulement l'inflation diminue, mais que les attentes inflationnistes également reviennent à l'intérieur de 3 %. Mais est-ce qu'on ne nuit pas à l'économie parce qu'on assiste actuellement à une augmentation du chômage et à un ralentissement aussi au niveau des ventes de détail? Est-ce qu'on ne nuit pas davantage à l'économie en gardant ses taux d'intérêt plus élevés? Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? Vous avez bien raison, Raymond. On n'a pas trouvé d'autres recettes pour, si on veut vraiment ramener l'inflation, abaisser l'inflation que de ralentir, faire ralentir l'économie. D'ailleurs, le taux de chômage est passé de 5 à 6,4 dans la dernière année. Et qui plus est, le taux de chômage chez les jeunes est maintenant rendu à 15 %. Donc, clairement, oui, les hausses de taux d'intérêt ont eu de l'impact. Qui plus est, certains vont renouveler les hypothèques dans les prochains trimestres et donc ça va continuer à faire mal. Mais on n'a pas bien le choix. Si on veut vraiment ramener l'inflation, on doit ralentir l'économie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, clairement, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins ceux qui ont des hypothèques à renouveler ou ceux qui sont à taux variable actuellement vont bénéficier de mensualités moindres. Un peu d'air frais qui va faire du bien dans plusieurs ménages, certainement. Maintenant, les prochaines décisions de la Banque du Canada seront rendues au début septembre, fin octobre. Vous attendez-vous à d'autres baisses des taux d'intérêt à ce moment-là? Définitivement, parce que même à 4,5 %, cette politique monétaire-là est encore très restrictive. Surtout si on a une inflation autour de 2,5 %, on s'en va à 2 %. Il faudrait être autour de 3,5 % pour dire qu'on a une politique monétaire neutre. Donc, moi, je m'attends qu'à chaque réunion d'ici à la fin de l'année qu'on va baisser les taux d'intérêt. Donc, on n'aura pas une chance d'être à 3,75 % ou 4 % d'ici à la fin de l'année. Parce que vraiment, même le gouverneur le souillant, on n'a plus d'enjeux de pénurie de main-d'oeuvre. On commence à voir aussi que les compagnies se comportent différemment. Donc, clairement, ça va être une meeting à chaque fois. Vous réanalyser en fonction de l'inflation, mais je suis assez optimiste qu'on va avoir d'autres baisses de taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année. Donc, la grande question que bien des gens se posent pour ceux et celles qui doivent renouveler leur hypothèque, qu'est-ce qu'on fait? Taux fixe? Taux variable? Bien, pour l'instant, je pense que c'est préférable le taux variable. Les taux fixes sont encore très élevés. Si on parle des 5 ans, je pense qu'on va avoir des meilleurs taux. Mais évidemment, ça dépend de la situation personnelle de chacun. Certaines personnes ne peuvent pas vraiment se permettre d'avoir un risque d'augmentation de taux d'intérêt. Donc, pour ceux qui ont plus d'aversions au risque, favorisent un taux aux 5 ans. Mais pour ceux qui peuvent se permettre, j'irais avec un taux variable, parce qu'on va bénéficier de la baisse de taux. Alors, le message est passé. Évidemment, on aura certainement l'occasion de s'en parler, sénateur. Prochaine décision de la Banque du Canada, on le rappelle, début septembre, la première semaine du mois de septembre. Clément Gignac, sénateur et économiste, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Toujours un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi.